Bonjour à tous et bienvenue dans Afrique Hebdo. Au sommaire de cette émission, au Rwanda, le gouvernement veut mettre fin aux mines illégales. Plus de 400 mineurs sont décédés dans des accidents depuis 2019. Kigali a entamé la modernisation de l'exploitation de ces gisements et attire les investisseurs étrangers. Le surf, un sport de plus en plus pratiqué sur les plages du continent. Au Sénégal, Papiouf s'est lancé dans la fabrication de planches avec des matériaux locaux et recyclés. Avec son appareil photo, elle raconte son Afrique pleine de beauté, de couleurs acidulées et d'énergie. Ses portraits sublimes, les femmes. La photographe Tandiwe Mouryu est notre invitée. Au Rwanda, plusieurs centaines d'ouvriers sont morts ces dernières années sur des chantiers non déclarés. Kigali a décidé de régulariser et de professionnaliser ce secteur en attirant des capitaux étrangers. Les autorités affirment que le pays possède d'importantes réserves de lithium et d'autres métaux rares utilisées dans l'électronique et de nombreuses industries. Notre correspondant Clément Di Roma s'est rendu sous les collines rwandaises. Cette mine de l'est du Rwanda a été, il y a encore quelques mois, une exploitation illégale. Des travailleurs revendaient la cassiterite, un minerai indispensable pour les industries métallurgiques et alimentaires. Une société locale vient d'acquérir la concession. On a stoppé de travailler dans cette direction. Ils ont détruit la mine parce que les gens qui travaillent illégalement ne considèrent pas les effets de sécurité, les normes minières. Les autorités déplorent la mort de plus de 400 mineurs dans des accidents depuis 2019. Elles ont donc décidé de régulariser les exploitations, région après région. Des sociétés professionnelles sont venues légalement et elles sont autorisées par le gouvernement. Elles ont rassemblé et organisé nos populations et les incidents que nous avions dans les sites illégaux comme des morts et des blessures et la pollution environnementale, eh bien c'est terminé. Le Rwanda mise aussi sur la modernisation de ces mines. La plus avancée, à une heure de la capitale, est financée en majorité par les investisseurs britanniques. En une année, leur production de tungstène, métal utilisée dans l'armement et les nouvelles technologies, a quadruplé. Tout a changé pour James, qui travaille pourtant ici depuis 16 ans. Les gens sont heureux puisque la production augmente, des machines sont livrées et même les salaires ont été multipliés par 10. Ce n'est pas facile pour moi de raconter les années passées, car le travail était trop dur. Kigali espère dépasser le milliard d'euros d'exportation en 2023 et attirer de nouveaux capitaux dans le pays. Je pense qu'il y a un gros potentiel ici. Les ressources minières sont encore inexplorées. Vous savez, les gens s'intéressent au Congo, mais nous avons besoin d'amener ces investisseurs ici pour qu'ils débutent des forages d'exploration au Rwanda. Accusé par Kinshasa et l'ONU de piller les gisements congolais, le Rwanda a toujours démenti et met en avant ses propres réserves, dont il estime la valeur à plus de 100 milliards d'euros. Le Sénégal est devenu l'un des lieux incontournables pour les amoureux des vagues en Afrique de l'Ouest. Jusqu'à récemment, les surfeurs utilisaient des planches importées ou bien achetées d'occasion. Pape Diouf, un jeune professeur, a décidé de fabriquer lui-même des planches avec des matériaux locaux et recyclés. C'est une première dans le pays. Récit de Nina Masson. Elle est prisée par les surfeurs du monde entier. La plage de Yof à Dakar au Sénégal. C'est ici que Pape Diouf a installé son atelier de fabrication de planches de surf, réalisé à partir de matériaux locaux. J'ai commencé de rien. Au début, c'était juste un espace qu'on m'a prêté. Et après trois ans, quatre ans d'apprentissage là-bas, j'ai eu la chance de créer une crowdfunding. Tous mes amis ont participé et aussi j'ai eu une subvention qui m'a permis de fabriquer cet espace. Jusqu'ici, les surfeurs devaient faire venir leurs planches de l'étranger. À 27 ans, Pape Diouf est le premier fabricant de planches de surf dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Des planches 100% sénégalaises et vendues à moindre coût. C'est une planche qui va adapter à toutes les conditions. C'est une planche qui flotte, qui a beaucoup de volume et qui est large. Et qui est facile à manipuler dans l'eau. Donc c'est une planche qui est trop 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 cool. Il faut compter 250 000 francs CFA, soit environ 380 euros par planche. Bien moins qu'en Europe pour un bord de personnalisé et sur mesure. Il faut que cette artisanat se répande pour que nous puissions montrer que les Sénégalais et les Sénégalaises sont capables de faire de bonnes planches. Pape Diouf espère désormais voir ses planches glisser sur les vagues du monde entier. Ces modèles se fondent dans les motifs ultra colorés de tissus africains. Leurs visages sont soulignés par des lunettes flashy et extravagantes. Elle encourage ses spectateurs à examiner sous un angle nouveau les concepts d'identité. En explorant ce que signifie être une femme moderne et puissante. Bonjour Tandiwe Mouriau. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors nous avons le plaisir de vous recevoir à l'occasion de votre exposition au solo show organisée par la 193 Galerie à Paris. Elle s'intitule « You told you could throw me away » traduisée « Vous pensiez pouvoir me jeter ». Quel est le message que vous souhaitez faire passer avec cette exposition ? Je pense que le message principal, c'est la rédemption. À travers mon travail, j'ai toujours exploré la notion d'identité. Et avec ce show solo, je me concentre sur les identités des femmes et comment nous nous percevons nous-mêmes, ainsi que les identités des communautés et leur perception d'elles-mêmes. Avec mon travail, mon but, c'est de remettre en question nos perceptions, de changer les perceptions négatives que nous pouvons avoir. C'est à ça que fait référence le titre de l'exposition. Il s'agit de questionner le fait qu'en tant que femmes et en tant que communauté, nous sommes facilement méprisées. Et nous ne devrions pas jeter si facilement la valeur que nous ajoutons au contexte global ou à celui d'une communauté. Les femmes sont votre principal sujet de photographie. Vos photos, inspirées par le milieu de la mode et particulièrement par le magazine Vogue, représentent la beauté noire. Vous aimez explorer la place des récits historiques autour de la beauté dans la définition de l'identité moderne. C'est un élément essentiel de votre travail de changer la perception des femmes africaines ? Absolument. Je pense que pendant de nombreuses années, la féminité, la perception des femmes a été définie très étroitement. Personnellement, j'ai ressenti cette pression à travers mon propre chemin vers ma féminité et à travers mon parcours dans la photographie. Je voulais interroger sur ce thème pour moi-même et aussi pour les autres femmes. Donc oui, le thème central de mon œuvre, c'est de parler de la perception des femmes et la valeur que nous avons en tant que telles. Les tissus hypnotiques que vous choisissez sont aussi des protagonistes à part entière dans vos œuvres. Pour votre dernière série, Woven Voices, vous avez travaillé avec le Kanga. C'est un textile qui est accompagné de toute une symbolique. Le Kanga est un tissu extraordinaire parce qu'il est composé de mots. Habituellement, ce sont des dictons ou des mots qui expriment des opinions. A l'époque, c'est comme ça que les femmes ou les créatrices du Kanga exprimaient ce qu'elles pensaient sur ce qui se passait autour d'elles. C'est un tissu vraiment remarquable, selon moi, car dans une société où les femmes n'avaient pas le droit de s'exprimer à haute voix, elles s'en servaient pour communiquer leurs opinions, pour dire leurs sentiments sur des problèmes qui affectaient l'ensemble de la communauté. Donc ce tissu qui parle donne du pouvoir aux femmes. Vos clichés contiennent-ils aussi des messages cachés ? Oui, absolument. Je suis une perfectionniste en tant qu'artiste. Donc aucun des éléments de mes photos n'est là par erreur. Il est choisi intentionnellement pour communiquer quelque chose de particulier. Qu'il s'agisse des cheveux, des accessoires que j'utilise, des textiles ou du design des tenues portées par mes modèles, tout pointe vers les messages différents que j'essaie de transmettre à mes spectateurs. Vous aimez aussi sortir de l'oubli des coiffures traditionnelles et architecturales ? Oui, tout à fait. Je pense qu'il est absolument essentiel de préserver notre histoire. D'après ma propre expérience en ayant grandi en Afrique, j'ai réalisé qu'il est très facile pour ma génération d'oublier l'histoire qui a eu lieu avant nous pour de multiples raisons. Donc dans mon travail, je fais référence à des coiffures traditionnelles. Je les recrée, je les modernise, souvent je les rends plus grandes. Mais je les utilise en tant qu'inspiration pour les coiffures que vous voyez dans mes photos. Et c'est ma façon de préserver ces coiffures belles et architecturales que nous avions dans notre passé et que nous ne portons plus vraiment aujourd'hui. Dans le même état d'esprit d'archivage de notre patrimoine, j'ajoute des proverbes africains à chaque image. Et c'est une façon de sauvegarder les connaissances, les apprentissages qui ont précédé mon travail et les personnes qui ont observé nos cultures avant que je ne le fasse. J'ai envie de préserver tout cela et de le rendre intéressant pour le public d'aujourd'hui. Pouvez-vous nous citer quelques-uns de ces proverbes ? L'un de mes favoris, c'est « Lorsque votre soeur vous coiffe, vous n'avez pas besoin de miroir ». Il y en a un autre que j'aime beaucoup, c'est « Il n'y a pas que les géants qui accomplissent des exploits ». Et aussi, vous ne pouvez pas taper sur un tambour avec un seul doigt. Des serpentins anti-moustiques, des épingles à cheveux ou encore des rouleaux de papier toilette, les accessoires que vous choisissez sont une autre composante importante de votre œuvre ? J'ai une sorte d'obsession pour la collection d'objets. Mais je pense que c'est ma manière de célébrer ma culture. Comme je suis issue d'un pays du tiers-monde, on n'a pas toujours la possibilité d'acheter les objets pour résoudre les problèmes qu'on a. Donc nous avons notre façon de recycler avec créativité, une innovation créative au quotidien. Et en travaillant avec des objets, je l'ai constaté. Je célèbre ainsi l'esprit créatif des Kényans avec ces accessoires. Mais pour moi et pour toutes les femmes, c'est un rappel qu'il faut regarder au-delà de l'ordinaire. Je pense que j'ai utilisé de la cire à chaussures, des salières, des passes à linge pour fabriquer mes accessoires. Ce sont des objets qu'on regarde au quotidien sans y réfléchir. Et peut-être aussi la façon dont se font traiter les femmes. Si vous regardez plus profondément, vous pouvez changer ces objets et en faire des pièces fantastiques qu'on ne peut pas ignorer. Et de la même manière, chaque femme est incroyable si elle se regarde sous un nouveau jour. Les choses qui peuvent lui paraître si ordinaires la rendent tellement extraordinaire. Merci, Tandie Ouemouriou, d'avoir été notre invitée. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. A très vite sur France 24. Bienvenue à Côte-Nous. Je suis Emmanuelle Sodji, la correspondante de France 24. Retrouvez-moi dans nos émissions et nos journaux. Je vous raconte l'actualité du Bénin et du Togo. Emmanuel Sodji, l'une des 200 correspondants de France 24 dans le monde. Côte-Nous.